Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le canal traduction en français. Je suis Axel et je suis Sacha et donc nous allons faire la traduction de Truly Cardless, le jackpot de distributeurs automatiques de billets en utilisant des entrées auxiliaires. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints dans cette plus grande salle dans laquelle j'ai jamais été dans ma vie, pas ailleurs. Aujourd'hui on va décrire de nouvelles façons, pas vous mais aux méchants, d'éjecter de l'argent des distributeurs automatiques de billets sans même les toucher. Mettons, juste en passant par l'air. Alors je suis Oléga Ossipoffa et c'est Alexei, désolé. Et nous sommes patron de l'équipe de la vérification de sécurité du laboratoire Kaspersky. Et voici donc différentes choses qu'on met généralement dans nos présentations. On voit des choses qu'on collectionne dans notre travail de tous les jours en faisant des vérifications de sécurité des distributeurs automatiques, de la sécurité forensique. et quand on a du temps, on fait d'autres petites choses en plus. Et on essaie d'améliorer la sécurité des distributeurs automatiques de par le monde, mais parfois ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas toujours. Alors on va vous rapprocher un peu la mémoire à propos des distributeurs automatiques de billets ou d'hab, ou simplement distributeurs. Vous devriez vous souvenir, à partir des présentations précédentes, que les distributeurs sont vraiment des ordinateurs quelconques. On dirait votre ordinateur à la maison, mais cette machine particulière a en fait plusieurs composants intérieurs qui interagissent avec les clients, comme le clavier dans lequel on peut rentrer les pins, un écran tactile, des boutons, un lecteur de cartes, et un distributeur en lui-même qui gère le cache, des modules de cache, etc. Alors concentrons-nous pour l'instant sur les interfaces qu'il y a à l'intérieur du distributeur. Il y a plein de types de connecteurs barrières à l'intérieur et de ports. Parfois, on est assez surpris quand on ouvre et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on découvre des interfaces assez inhabituelles à l'intérieur d'un distributeur, mais les plus communes sont le RS232, le port série, ou 485, et l'USB. Le problème de l'USB, c'est que ce connecteur, s'il est très commun de par le monde, et des objets connectés à un PC par l'USB, et les ingénieurs utilisent également de l'USB pour brancher des disques durs, pour installer des nouveaux logiciels, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe. Il y a des antennes de modules GSM qui peuvent également être connectées à des distributeurs par des câbles USB, par des ports USB, et parfois, ces câbles USB peuvent être découverts à l'extérieur du distributeur. Vous savez peut-être qu'il y a des classes dans l'USB. C'est peut-être assez familier pour les gens qui sont des développeurs, ou qui sont des ingénieurs qui font de l'ingénierie à rebours, de reverse engineering. Il y a plein de classes différentes qui sont décrites par des librairies, et les plus communes pour les distributeurs, sont les interfaces homme-machine, et des choses spécifiques aux vendeurs. Donc c'est généralement des lecteurs de cartes, des lecteurs d'entrée-sortie, des lecteurs pour retaper votre mot de passe, pour votre code, et pour des choses de communication pour les vendeurs spécifiques, où les vendeurs développent peut-être des choses un peu particulières, et utilisent la description pour communiquer avec le distributeur en lui-même, le module qui distribue, ou d'autres objets à l'intérieur du distributeur en général. Mais continuons avec la partie interface homme-machine. Alors, ces objets-là, c'est juste un clavier ou une souris, comme vous le savez peut-être, et généralement ça se branche et ça fonctionne directement. On branche quelque chose en USB, et le pilote est automatiquement installé, et l'objet sera prêt à être utilisé. Quand on a découvert des choses toutes petites, comme le TINZ, qu'on voit à gauche, peut être utilisé comme un clavier, c'était il y a 5 ou 6 ans, on a créé une preuve de concept, une vidéo de preuve de concept, et on est allé voir des grosses entreprises qui sont liées aux distributeurs automatiques en Russie, et ils étaient assez mécontents de ce qu'on avait découvert. Il nous a demandé de ne pas révéler l'information au public jusqu'à cette année, mais on peut en parler lors de conversations privées, disons, ou des réunions privées. Mais maintenant, on va vous montrer, finalement, ce qu'on peut faire avec un TINZ et que l'on branche dans un distributeur automatique. Donc voici notre démonstration qu'on a reproduite avec notre modèle de test, mais ça représente ce qui se passerait sur des vraies banques dans le monde. Donc on branche certains objets qui pourraient être connectés en USB peuvent être parfois désinstallés pour de la maintenance ou des choses comme ça. Et il y a des câbles USB qui sont, dans ces cas-là, disponibles pour d'autres communications. Donc, dans ces cas-là, imaginons qu'un attaquer obtienne accès à l'USB, connecte un TINZ avec un code PCR mis dessus et ce code permet de contourner la sécurité sur le distributeur et exécute un code de malware sur la machine. Ça ne laisse pas de log dans le journal de bord du distributeur. parce que ça ne ressemble que si on tapait des lettres sur un clavier et ça, c'est des cas qui sont vraiment très durs sur lesquels il est vraiment très dur d'enquêter. Ça prend à peu près 20 secondes comme vous pouvez pouvoir pour sortir jusqu'à 40 billets juste en étudiant dans TINZ. Il y a bien sûr des autres types d'appareils qu'on peut utiliser qui ont plus de mémoire des autres fonctionnalités des fonctionnalités de télécommande et de téléopération ou des activités malicieuses. Il peut aussi avoir des câbles USB qui ne sont pas vraiment des câbles ou qui sont peut-être des appareils TINZ qui sont cachés à l'intérieur d'un câble. Vous pouvez le racheter pour 100 dollars par exemple et ils font quasiment la même chose. Vous obfusquez quelque chose en termes d'un appareil réel. Le technicien l'utilise pour l'installer à l'intérieur du distributeur et dans ce cas vous le connectez juste aux appareils. Mais il y a des autres types d'appareils qui sont déjà connectés et pour exemple un technicien a besoin de maintenir un distributeur similaire à celui-là. C'est un distributeur qui est à l'intérieur du mur qui n'a pas de câbles qui n'a pas d'accès facile ou peut-être il y a un château mignon qui est sur la machine parce qu'ils aiment bien le château. Des fois pour accéder à ces câbles il faut rentrer à l'intérieur du banc commun du distributeur pour faire des choses à l'intérieur. Ça peut être un peu sale et il peut avoir des problèmes agroéconomiques mais du coup les techniciens ont une solution et ils vont utiliser peut-être des claviers télécommandés et c'est l'idée générale dans certaines banques que n'importe quel technicien peut utiliser un seul dangle pour faire des activités différentes. Ça peut faire un tout petit peu peur parce qu'il y a des types de recherches différents qui peuvent affecter des appareils de ce type. Par exemple on attaque le mousejacking qui peut intercepter les chips LRF24 ce chip est excellent ça n'a vraiment pas pris vraiment bon marché c'est utilisé partout et ça n'a fourni aucune sécurité. Le client doit utiliser leur propre cryptographie à l'intérieur de leur appareil pour protéger les clients et il doit créer la sécurité pour protéger. Il y a aussi certains appareils qui utilisent Bluetooth et peuvent leur affectionner d'une manière malicieuse. Pour toucher les distributeurs pour leur affectionner on doit juste aller sur quelques sites télécharger deux trois choses à partir de GitHub et utiliser un dongle qui est utilisé par les quad group potter ou par les dongles originels de Logitech pour faire des choses malicieuses. Voici un setup typique. On utilise un téléphone standard Android avec un dongle qu'on connecte avec un câble qu'on va ensuite laisser à côté de la machine du distributeur. La prochaine fois qu'un technicien arrive à la machine il va utiliser son petit clavier et il va partir ensuite. Par contre à côté de cette machine il y aura quelque chose qui va obtenir ce clavier ou cette touche. Il y a aussi une nouvelle vidéo de preuve de concept qu'on a produite. On a utilisé l'attaque mousejack pour identifier l'adresse du dongle. et quand on obtient l'adresse on se connecte au dongle et on envoie des ordres pré-préparés qu'on envoie au dongle et ça peut-être récupérer du malware d'un partage à distance ou intégrer du code autrement mais on peut ou juste interagir avec le dongle comme un clavier normal et après quelques moments on a de l'argent qui sort. Alors cette sortie d'argent d'un autorisé prend typiquement environ 40 secondes pour arriver au moment où de l'argent qui est éjecté jusqu'à 40 billets et on peut la répéter autant de fois qu'on veut jusqu'à ce que le distributeur soit entièrement vide donc les distributeurs sur lesquels ces dongleurs soient connectés soient entièrement vides. Alors le sponsor de cette vidéo est Logitech qui utilisent des appareils excellents qui peuvent être utilisés par n'importe qui par exemple les techniciens ou les clients ils sont excellents dans plusieurs manières déjà on peut créer cette vidéo mais ils aussi considèrent le problème ils ont considéré ces problèmes et les nouvelles versions des same dongle sont protégées des attaques malicieuses comme on a vu dans cette vidéo c'est excellent parce que la communauté qui a trouvé ce problème a trouvé la solution et Logitech a pu implémenter la solution Il y a des autres types d'appareils qu'on peut utiliser aussi dans cette dimension il y a des appareils des claviers bluetooth radio il y a quelques jours il y a quelqu'un sur twitter qui a fait une vidéo en train d'intercepter son clavier en texte en clair l'idée en général avec les claviers sans fil sur des distributeurs c'est que les distributeurs sont des appareils qui ne sont pas surveillés et la plupart du temps ils ne sont pas utilisés par les clients du coup ils sont là tout seuls la plupart du temps une personne malicieuse peut l'utiliser et interagir avec le distributeur de la distance d'une manière que les clients ne vont pas remarquer c'est excellent pour la recherche mais je ne vous conseille pas de le faire vous-même si vous pouvez obtenir certains appareils qui peuvent intercepter des communications sans fil il peut chercher les appareils qui sont alentours et si vous pensez par rapport aux claviers sans fil il y a d'autres types d'appareils qui peuvent faire un tout petit peu peur il y a quelques années il y avait une investigation en Mexique par Brian Krebs par rapport au sniffer bluetooth qui était utilisé à l'intérieur des pompes de gasoline et ce type d'appareils peut être détecté à partir de UberTooth si vous voyez quelque chose en l'air à côté de distributeurs ça serait bien de penser d'envoyer un message aux banques parce que souvent ça peut être de l'activité malicieuse c'est pas seulement une question des vidéos ou des appareils si il y a des techniciens de distributeurs ici n'hésitez pas à discuter avec nous de ces questions de clavier mais pour continuer avec d'autres parties donc vous êtes généralement un peu pas très content quand vous payez des impôts acheter des billets et repayer de l'argent par dessus ce sentiment qu'on doit entrer des tonnes de lettres et de chiffres pour payer quelque chose dans un distributeur mais ce problème pour les clients pour les clients quand tu dois passer beaucoup de temps à entrer des numéros et des chiffres faire des erreurs recommencer etc du coup maintenant certains distributeurs ont des lecteurs de code barre pour collecter toute l'information au sujet du paiement par exemple pour vos tickets vos impôts etc et donc ils gèrent ça à partir de code barre ou de code QR des codes en une dimension ou deux dimensions et dans certaines banques cette fonction a déjà été mise en place là où un client a peut-être va créer un code barre spécial sur l'application mobile et va retirer l'argent sans carte et une présentation qui ne mentionnerait pas Bitcoin ne serait pas une bonne présentation donc voici un distributeur de Bitcoin qui utilise également des codes bar donc les codes bar sont vraiment partout ici même donc au chaos communication congrès on a plein de codes bar même sur les toilettes en elles-mêmes ne me demandez pas comment j'ai trouvé ce code barre là et si vous voulez acheter des choses par exemple du club maté dans un magasin typiquement la personne à la sortie va scanner le code barre avec la machine à la sortie passera devant le lecteur de code barre et pour récupérer l'information sur ce que vous achetez grâce grâce à des gens du laboratoire chinois de Xlab de Tencent ils ont découvert ils nous ont raconté des histoires assez marrantes sur comment contourner les les caisses enregistreuses en sortie ils ont créé des codes QR spécialement créés pour l'occasion et qui est une application exécutable il y a beaucoup il y a beaucoup de il y a beaucoup de possibilités pour éjecter pour éjecter le contrôle du clavier par un barcode barre ou pour mettre de l'information il y a beaucoup de il y a beaucoup de diverses manières on a vous a préparé une dernière vidéo enfin encore une vidéo on a créé un code barre spécial on l'a mis sur un Kindle pour contourner le mode kiosque d'un d'un distributeur et après ça on fait un peu de magie d'un peu de magie à partir d'un à partir d'un partage à distance il n'y aura de nouveau pas de journal dans le distributeur dans les journaux distributeur il n'y aura rien d'enregistré parce qu'on dirait que on dirait juste que des lettres des chiffres ont été entrés à partir du clavier et si les banques essaient de comprendre ce qui essaient de comprendre ce qui s'est passé elles ne verront que elles devraient il y aura des choses un truc bizarre dans les logs quand un code barre un lecteur de code barre apparaît comme un clavier alors typiquement un alors un lecteur de code barre sur un sur un sur un pc devrait être connecté par un port pc par un port série d'un port qui ressemble à du VGA mais on a eu des choses bizarres on a eu peut-être appelons ça des distributeurs protégés avec ou un câble USB était découpé et ça nous a pris on a découpé on a fait un nouveau câble USB ça nous a pris quelques heures il y avait on a trouvé la bonne manière d'éjecter de l'argent à partir du du distributeur la recherche originale inclut la reconfiguration de lecteur du barcode ou d'utiliser des codes intégrés déjà à l'intérieur nous avons trouvé une idée simple pour fuser contre n'importe quel barcode par exemple on peut payer pour quelque chose ou faire une action on peut utiliser le barcode 128 avec un symbole très spécial et quand le lecteur lit votre quand le lecteur des barcodes lit votre barcode s'il lit une chose intéressante il va faire un petit bip pour vous indiquer qu'est-ce qui s'est passé la plupart des lecteurs utilisent des câbles USB mais dans notre cas ils n'ont pas utilisé le connecteur USB c'est toujours possible d'envoyer des symboles qui ne sont pas imprimés des symboles qui sont assez intéressants les symboles font des choses assez intéressantes avec le lecteur lui-même en utilisant des combinations comme ctrl-delete vous pouvez faire des actions très intéressantes je vous déconseille de faire ça à congrès et je vous conseille de faire ça d'une manière responsable alors ça c'était par rapport au barcode on a aussi parlé par rapport à la migration de Windows XP à Windows 7 pendant les quelques années dans le passé et on a préparé et on a préparé quelques comparaisons par exemple les problèmes qui étaient rencontrés en Windows XP et Windows 7 par exemple il y a Windows 7 qui n'était qu'implémenté il y a une ou deux années sur les distributeurs par exemple il y a la vulnérabilité MS 17 0 1 0 on n'a pas trop vu les systèmes qui étaient complètement patchés avec Windows XP ou avec Windows 7 il y a certaines vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des utilisateurs à la distance c'est bien parce que les personnes ont migré vers Windows 7 les données des associations des distributeurs nous montrent l'investigation forensique qui a été menée sur un distributeur qui montre que notre virus peut attaquer des types des appareils différents soit que c'est un ordinateur au domicile soit c'est un bancoma c'est un distributeur on a aussi vu la transition entre IPv4 et IPv6 en ligne il y a certains sites qui sont implémentés en IPv6 mais sur le réseau il y a tout le monde qui utilise IPv6 les nouveaux systèmes d'opération utilisent IPv6 implémentés et les personnes malicieux peuvent exploiter les règles de firewall qui permettent à n'importe qui d'utiliser IPv6 dans le mauvais sens PowerShell est vraiment excellent parce que ce n'était pas détecté par personne si on utilise Windows 7 on arrive à faire des choses intéressantes comme Mimiket ou l'injection des tapes de clavier malheureusement la honeymoon s'est terminée et aujourd'hui la plupart des antimalwares peuvent être détectées par les antivirus avec les distributeurs c'est beaucoup plus simple vous pouvez utiliser du code à partir de MSDN ou des autres sites qui fournissent le code par défaut pour interagir avec les bibliothèques ou les contrôles souvent ce type de communication est légitime et souvent c'est utilisé par le software original par contre les personnes malicieux peuvent distribuer tout l'argent qu'il y a dans le distributeur grâce à quelques tapes du clavier à l'intérieur du PowerShell et en fait c'est vraiment facile à faire avec des lecteurs des barcodes ou avec des claviers sans fil pour conclure il y a quelques appareils qui sont déjà dans le monde on a investigué quelques appareils et on n'a pas investigué tous par exemple les écrans tactiles il y a différents lecteurs NFC qu'on n'a pas explorés il y a des appareils biométriques dont on a parlé il y a deux ans à la même conférence et on pense qu'il y a des solutions à ça aussi par exemple avec les iris on peut fermer ses yeux et ne pas les réutiliser on doit remercier la communauté pour les gadgets qu'on a utilisés et que la communauté a créés on aimerait vous remercier aussi pour votre support ça c'est un autre point qu'on aimerait parler par exemple les drivers les distributeurs ont des drivers qui sont spécifiques aux vendeurs et il y a des systèmes différents de Skida de ICS les données qui sont transmises peuvent avoir des problèmes donc il peut y avoir des bugs et on peut échanger tous ces appareils avec un radio par exemple avec le badge de CCCCamp c'est aussi un appareil qui implémente beaucoup des fonctionnalités de radio qui permet de faire plein de choses et faire beaucoup des exploits on aimerait remercier toutes les personnes qui ont fait des recherches et qui nous ont inspiré pour faire ce TOC pour utiliser quelque chose pour attaquer les distributeurs on aimerait aussi remercier tout le congrès toutes les personnes ici pour les excellentes idées pour l'excellent communauté du coup on aimerait remercier tout le monde et on aimerait aussi parler des autres types des appareils qui pourraient accéder en faisant des trous dans les distributeurs et on aimerait aussi remercier les vendeurs qui nous fournissent le matériel la sécurité c'est un procès et j'espère qu'on améliore la sécurité des distributeurs et qu'on aide la communauté d'un point de vue maximal et j'espère qu'il y a des meilleurs moyens de faire ça dans le futur merci beaucoup à tout le monde si vous avez des questions n'hésitez pas à demander merci beaucoup Olga et Alexei pour avoir partagé ce travail impressionnant j'espère qu'on a des questions par exemple micro 3 bonjour alors vous avez regardé sur les claviers et souris sans fil mais est-ce que vous avez regardé sur des trucs sans fil comme les cartes NFC oui on a vu certains ont été équipés de ça mais malheureusement on ne peut pas en parler maintenant parce qu'on est encore en train de communiquer avec les vendeurs pour qu'ils réparent ces problèmes là parce que les problèmes qu'on a montrés là sont déjà connus et on a déjà essayé d'améliorer d'apporter de l'attention sur ces problèmes là ils existent à l'heure actuelle ils étaient là pendant 2, 3, 4 ans le but le slogan de ce congrès c'est de rafraîchir la mémoire et donc on essaie de rafraîchir la mémoire pas que pour les vendeurs mais aussi pour les gens qui utilisent les distributeurs alors on a aussi des questions à partir de l'internet alors l'internet veut savoir comment vous avez trouvé le hardware pour tester tout ça comment est-ce qu'on obtient le matériel en fait on peut l'acheter sur ebay c'est moins ça peut être aussi c'est pas forcément très cher à envoyer ça dépend de la ça dépend de la machine on peut avoir les vieux serveurs qui étaient peut-être très chers à l'époque mais maintenant ils sont vendus pour 1000 euros et pour les distributeurs c'est pareil la partie les plus chers des distributeurs c'est en fait le coffre-fort qui est autour et on n'a pas besoin du coffre-fort nous pour faire nos recherches est-ce que vous allez partager le code que vous avez créé pour les tests je demande pour un ami bonne blague alors votre ami peut demander à mon ami alors une autre question à partir de l'internet alors j'aimerais savoir par rapport aux attaques faites à distance est-ce que vous avez eu accès aux réseaux bancaires et comment est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il fallait faire alors on a vraiment acheté les machines pour faire des tests et on les a analysées dans notre temps libre on a on a aussi on a communiqué avec les banques et on leur a fondé des services pour qu'ils comprennent mieux les problèmes auxquels ils font face donc oui on communique avec des vraies banques et avec des vrais distributeurs automatiques du billet une autre question en partie d'internet pour une des appareils qui sont utilisés en termes de claviers sans fil est-ce que c'est 700 MHz oui il y a donc des claviers qui utilisent du 27 MHz pour communiquer avec leur dongle et cette communication est en effet affectée ok ah over there microphone 5 I guess est-ce que vous avez testé ça dans la vie réelle on fait juste des vérifications on n'a pas testé dans l'extérieur et quant au lecteur on essaye de les tester dans les différents magasins dans les différentes machines automatiques pour analyser si c'est possible de leur envoyer des codes de contrôle donc peut-être peut-être qu'on fera ouais peut-être à un moment ils déconnent une autre question à partir d'internet est-ce que vous savez pourquoi la plupart des distributeurs utilisent Windows à la place de Linux qui peut être moins vulnérable aux vulnérabilités oui c'est une très bonne question qui est demandée à chaque fois qu'on fait une présentation malheureusement il y a beaucoup de codes de vieux codes qui ne tournent que sur les machines Windows et malheureusement les vendeurs des objets qui sont à l'intérieur des distributeurs n'expliquent pas les spécifications de leurs objets donc il n'y a pas de façon facile pour utiliser Linux avec ces objets là à l'intérieur et quand on quand on quand on récupère les machines on les redémarre en Linux et on utilise Python pour interagir avec elles c'est en fait c'est possible mais malheureusement c'est pas fait souvent à cause de vieux codes alors je vois plus des questions dans la salle du coup j'aimerais remercier les personnes qui nous ont donné ce discours à cause de vieux codes